L'hypnose de spectacle a gagné en popularité et fascine autant qu'elle interroge. Samuel Procimo s'est rendu à Clermont-Ferrand lors d'un stage d'initiation à l'hypnose. Deux jours intenses orchestrés par Chaman, l'hypnotiseur, figure reconnue du milieu. Mesdames et messieurs, reportage. Au compte de 3, on se réveille. On se souvient de tout dans les moindres détails. Avec le 1, on prend une bonne inspiration. Tous les muscles se détendent, complètement détendus. Avec le 2, on prend conscience de tout ce qui vient de se passer. Et avec le 3, on vient avec nous ici maintenant. Pas facile de revenir à la réalité pour les 8 apprentis hypnotiseurs présents le week-end dernier à la Coupole de Clermont. Deux jours où ils ont eu l'opportunité d'apprendre, de s'exercer et même de se produire sur scène dimanche après-midi. Le tout sous le regard attentif de leur mentor, l'humoriste hypnotiseur professionnel, Emmanuel Chionna, alias Chaman, l'hypnotiseur. On explique aux élèves qu'est-ce que l'hypnose, qu'est-ce qu'un état hypnotique, qu'est-ce qu'un état modifié de conscience, qu'on appelle le MC, qu'est-ce qu'un état ordinaire, qu'on appelle l'OC. Et puis on explique aux gens comment on va hypnotiser quelqu'un en 2, 3, 4, 5 secondes. C'est technique, c'est pas un don, c'est une technique. Et alors là, je vais leur montrer les positions, comment on peut faire, comment on fait la personne, comment il faut parler, comment on fait l'induction, voilà. Tout ce qu'il faut pour que la personne puisse mettre quelqu'un en état d'hypnose. Ça marchera ou pas, on sait pas, mais ils vont se lancer pour enfin dire, ça y est, j'ai commencé. Et ensuite, c'est comme le sport, vous commencez en bas de l'échelle, puis après vous montez pour jouer au plus haut niveau. Un niveau que les apprentis hypnotiseurs rêvent d'atteindre. Christophe est cadre dans une entreprise dans l'industrie. Pourtant, à 48 ans, il envisage sérieusement de tout quitter pour le monde de l'hypnose du spectacle. Un changement de vie qui était loin d'être planifié. En fait, j'y croyais pas du tout, mon épouse a m'emmené à une conférence avec une de ses amies qui y croyait pas non plus. Je suis arrivé là-bas, je me dis, bon, il y a des complices, je vais les trouver. Et en fait, l'amie en question, elle s'est fait hypnotiser, donc j'ai dit, ça marche, c'est pas possible. L'hypnose, ça fait peur et ça les bluffe. Et le fait de bluffer les gens, de les faire rire, c'est magique. Un enthousiasme débordant, voilà ce qui ressort de ce week-end aux allures paranormales, mais surtout la sensation de profiter au maximum de chacun des conseils avisés de Chaman. C'est beaucoup, beaucoup d'informations à retenir, donc forcément on a eu plein la tête hier, mais ça a passé super vite hier, on a regardé l'heure, il était 19h30, on était dedans, on voulait pas partir. C'est vraiment une formation, une formation, c'est la vraie, c'est top. Ravi, les élèves n'ont pu que constater le talent et l'expérience d'un des maîtres incontestés de l'hypnose de spectacle français. En chiffres, Chaman Hypnotiseur, c'est plus de 50 dates l'été à travers tout le sud de la France, pour 60 000 spectateurs cumulés, surtout grâce à son style très particulier. Moi je suis fan de Bigard en fait, je suis un fan de Bigard, et du coup je kiffais ça de voir le gars sur scène. Et avec l'hypnose de spectacle, j'ai dit, c'est l'occasion de monter sur scène et de faire de la scène, et en même temps de faire les gens en mettant mes petites vannes, mes petits textes, tout ça, voilà. Chaman se cogner sur scène, c'est un autre personnage, c'est le showman, il adore son monde, et là c'est spectacle tout le temps en fait, si on le résume sur scène, c'est le showman. En plus d'un nouveau spectacle qu'il prépare pour la rentrée 2021, Chaman vient d'enregistrer une émission pour W9 qui devrait être diffusée en novembre. Pas une grande nouveauté pour celui qui a déjà participé à la France à un incroyable talent, c'est mon choix, vie ma vie, ou encore les rois du camping. Une médiatisation tardive et inattendue, lui qui a commencé sa deuxième vie à 47 ans. C'est-à-dire qu'avant j'étais quand même patron de discothèque, j'ai quand même fait ça plus de 30 ans, et je voulais arrêter la discothèque et je voulais m'occuper plus des gens. Et je rencontre quelqu'un qui me dit, mais tu devrais faire de l'hypnose, ça pourrait aider les gens. Bah je dis, tiens, bah pourquoi pas ? Donc je me renseigne, je fais une formation d'hypnothérapeute, et ensuite on me dit, tu sais, il y a une formation d'hypnotiseur de spectacle. Bah je dis, ouais, il faudrait que je regarde, donc je suis parti faire la formation d'hypnotiseur de spectacle. C'est-à-dire des clics, quand je suis revenu, je fais. C'est ça. Maintenant, reste à savoir si le chaman, l'hypnotiseur, peut aller encore plus loin. Patient, il sait que la route est encore longue, difficile donc d'atteindre des types de carrière comme celle de Mesmer, l'hypnotiseur star canadien. Je le connais très bien, parce que je suis à Montréal, je le connais très bien, Mesmer. Et en fait, il a eu la chance de rencontrer un producteur, voilà, qui l'a produit, il a dit, ouais, je crois en toi. Il est arrivé au bon moment, voilà, c'était pas trop l'hypnose, on n'est pas trop parlé. Et boum, la vague est arrivée, et boum, c'est comme ça que c'est parti. Il suffirait que je tombe sur un gars qui arrive, qui me dise, on a vu votre show, vous êtes hypnotiquement drôle, on cherche un comique, il y a une voie peut-être à prendre, ben on va vous prendre vous. Et là, boum, mais aujourd'hui, ça fait bientôt dix ans que je fais ça, et c'est très 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 long. Fort de toutes ses expériences, Shaman a eu la possibilité de dispenser ses conseils et veiller à ce que rien ne soit laissé au hasard, spécialement à quelques heures de la représentation finale. N'oubliez pas de bien être bienveillant avec les personnes qui vont monter sur scène, de prendre votre temps pour parler, papier, stylo, on continue, je repasse vers vous pour regarder, j'en ai déjà vu deux ou trois, trois mois, voilà, je vais venir tout voir, et on fait comme ça. Ok, d'accord les gars ? Après le test de rapidité de réceptivité, quatre personnes réceptives du public sont montées sur scène, de véritables cobayes pour les apprentis hypnotiseurs, qui sont donnés à cœur joie tous avec des scénarios plus fous les uns que les autres. Hop là, la personne dont je touche l'épaule gauche, vous êtes le nouveau président des Etats-Unis, à partir de maintenant, et quand je vous révélerai, eh bien, vous serez à peine et tout fraîchement élu. Vous allez vous installer confortablement sur vos sièges, vous allez vous imaginer à l'intérieur d'une voiture, une voiture de sport, la plus belle voiture de sport que vous pouvez imaginer. installez-vous confortablement, les mains sur le volant, très bien, et vous allez pouvoir conduire, et même si vous ne savez pas conduire, vous avez déjà vu quelqu'un conduire, vous savez comment la conduire. Vous allez pouvoir démarrer la voiture, allez, on démarre la voiture, très bien, on commence à rouler, allez, 50 km heure, encore plus vite, 100 km heure, 200 km heure, et on ralentit, tranquillement, le feu est rouge, on ralentit, très bien. Deux jours intenses, riches en émotions, et visiblement du goût du mentor chaman. Satisfait de ses hypnotiseurs en herbe, il en vient même à en être bluffé par certains. Il y a vraiment un engagement, c'est vraiment bien, parce qu'il y en a qui me surprennent. Il y en a un ou deux, je pense que s'ils accrochent bien, je pense que ça va faire quelque chose d'incroyable. Mais il y a une belle entente, et puis voilà, ils sont contents, ils sont contents de découvrir l'hypnose, ils se posaient des questions, je répondais aux questions. On a un bon petit groupe, c'est vraiment sympa. Un groupe auquel l'hypnotiseur comique accorde beaucoup d'importance, puisque les élèves sont suivis dès la fin de leur stage. Un bon moyen de constater la progression de chacun. On a un groupe, un groupe privé, où ils vont retrouver quasiment tout ce qu'ils ont appris là, en vidéo, et ils vont pouvoir revoir les vidéos, me poser des questions, parce qu'il y a un suivi en fait. Et comme c'est des gens qui sont un peu de la région quand même, quand moi je vais partir à droite, à gauche, je vais leur dire, tiens si vous voulez, vous me suivez comme ça vous allez voir un peu plus. Et eux, quand ils vont faire un spectacle, je leur dis de m'envoyer un extrait vidéo de leur spectacle. Et puis, je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire,